Je vais me tourner à présent vers l'INSEE. Ah, je le joue ? Oui. On joue cette fois-ci ? Oh non, choc ! Je vais me tourner vers l'INSEE, la dame de la complainte. Il faudra actionner le buzzer avant de répondre à chaque question. On va parler orthographe et ensuite culture générale. Deux questions à chaque fois. Première question pour l'INSEE. Buzzer avant. Après la pause de cette fenêtre, je fais une pause. Comment écris-tu les deux pauses ? P-O-S-E le premier. Deux heures avant. P-O-S-E le premier. P-A-U-S-E le deuxième. Ce sera ton dernier mot ? C'est mon dernier mot. Je vais monter à 23. Deuxième et dernière question. Qui est la première femme africaine à avoir reçu le prix Nobel de la paix ? Deux heures avant. 30 secondes. On part sur le continent ou bien si par exemple on dit que les afro-américains sont aussi du coup africains ? Tu as compris une fois ce que je voulais dire. 20 secondes. D'accord. Je ne sais pas. 15 secondes. Je vais être honnête avec toi. Attends, laisse-moi réfléchir. Est-ce que ce ne serait pas… 10 secondes. Deux heures avant. Attends, laisse-moi une minute. On dit 10 secondes, Julie, une minute. 5 secondes. Silence plateau, s'il vous plaît. Deux heures avant. Attends, attends, attends. Vous perdez… Mais je n'ai pas répondu. I don't know. Oui, pas grave. Vous tombez à 21. Vous perdez deux points. D'accord. Il fallait dire Wangari, Matai. Ça, on ne l'aurait pas trouvé. Il nous a quittés en 2011. Extinction du Mère sur l'INSEE. Je vais me tourner à présent vers Marie-Catherine Kouassi pour ce one-to-one. Question d'autographe pour débuter. Jouer aux luttes, c'est ne pas faire de la lutte. Comment écris-tu les deux luttes ? Beuzeur avant. L-U-2-T-E. Beuzeur avant. 30 secondes. L-U-2-T-E. Pour le premier lutte. Pour le premier lutte. Deuxième. L-U-2-T-E. Ce sera ton dernier mot ? Oui. Vous tombez à 19. Il y a S, non. Il fallait dire L-U-T-H. Et plus loin, L-U-2-T-E. Lutte. L'instrument. Deuxième question pour terminer avec Marie-Catherine Kouassi. Christine, elle est en charge des acquisitions. Il a décidé de m'appeler Christine. C'est vrai. Qui est le ou la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant de Côte d'Ivoire, dans le gouvernement actuel ? J'aurais bien voulu avoir cette question. On ne souffle pas, Mademoiselle Sibahi. D'accord. 30 secondes. Bézeur avant. Ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, dans le gouvernement actuel de Côte d'Ivoire. Madame Touré. 25 secondes. J'ai besoin du nom exact. Bézeur avant. 20 secondes. Je sais que ça commence par un N. 15 secondes. Il m'a eu, là. Il ne peut pas être Dieu. Je rappelle que vous êtes équipées toutes de micros. Et donc, celles qui souffrent, vous êtes entendues par les téléspectateurs. Et je vous épargne les commentaires qui suivent quand c'est comme ça. Dix secondes. Madame Touré. Bézeur avant. Madame Touré. J'ai besoin du prénom. Cinq secondes. Ne souffle pas dans le public. Non. Vous tombez à 17. Fallait dire Nasseneba Touré. Avec 500 lumières sur Marc-Athine Kouassi. Je vais me tourner à présent vers... C'était moitié quand même, non ? Yasmine Reda. Là, j'ai vraiment peur. C'est la moitié quand même. Franchement, je suis au-delà, mais j'ai découragé. Première question, Yasmine Reda. Le messe de l'état-major de l'armée peut servir de cadre de messe ce dimanche. Comment écris-tu les deux messes ? La phrase apparaît à l'écran, donc tu peux la consulter. Le messe de l'état-major de l'armée. Deux heures avant, pour déclencher le chrono. Trente secondes. Vingt-cinq secondes. Jésus. Donc, deux choses. Première messe. Voilà, premier messe, là. Hé, le messe de l'état-major. M-E-C-E. Non, M-E... 15 secondes. M-E-S-E. Non, M... Bon, le dernier, c'est M-E-2-S-E. Maintenant, le premier... C'est ça qu'elle a. Dix secondes. Le messe, le messias. Ouvre ton esprit, messe. Donc, M-A-I-S-E. Non. M-A... Cinq secondes. Seigneur, aide-moi au... Oh, Seigneur. M-E... La messe de Dieu, c'est M-E-2-S-E. L'autre, l'autre messe... Vous tombez à 15. Fallait dire le premier messe, M-E-2-S. Sans eux, à la fin, le deuxième, M-E-2-S-E. Non, pas... Ça peut être au point de démi. Dernière question pour Yasmine Reda. En quelle année a eu lieu la marche des femmes sur Bassam ? Oh ! Yeah ! 30 secondes. Là, il a la ramadoura sur... Bon. 25 secondes. Beuzeur avant. Je ne sais pas. En quelle année ? Pas la date exacte, mais en quelle année ? Juste l'année. La marche des femmes de Bassam, non ? Sur Bassam, oui. Sur Bassam. 20 secondes. Bon, je suis en 1998. 15 secondes. Ce sera le dernier mot ? Non, non, non. 10 secondes. Bon, c'est 1900 beaucoup là-bas, mais... C'est la date, justement. 5 secondes. Voilà, c'est ça, 5 secondes. Bon, vraiment, c'est 1900 beaucoup. Il y a 5 qui a déjà perdu. Non, non, c'est la date. Vous tombez à 13. Oui, Seigneur. Je vais dire 1949. Ah, c'est la date. Exception de lumière sur Yersmin Reda. Je vais me tourner en présent vers Aurélie Eliam. Ils mettent 2 dans nous, après. Ils mettent 2 dans nous. Alors, autographe, pareil. Il faut maintenant chlore. En 8. Le chapitre sur le taux de chlore trop élevé dans le château d'eau. Ça, c'est facile. Comment écris-tu les 2 chlores ? Il faut maintenant chlore, le chapitre sur le taux, le chlore trop élevé, prélevé dans le château d'eau. Il faut maintenant chlore, c'est L-O-R-E. Le chapitre sur le taux de chlore, c'est H-L-O-R-E. Ce sera ton dernier mot. Vous montez à 16. Deuxième et dernière question pour Aurélie. Ne va pas trop vite en besogne, Aurélie. Figure majeure dans la lutte contre la ségrégation raciale aux Etats-Unis. Quelle femme refuse de céder sa place à un homme blanc dans un bus ? On l'a dit tout à l'heure. C'est dans ce plateau, s'il vous plaît. Beuzeur avant. 30 secondes. Rosa Parc. Ce sera ton dernier mot ? Oui. Ce sera mon dernier mot. Et c'est... Vous montez à 16. Extinction de lumière sur Aurélie. Je vais me tourner à présent vers Nanda. Nous sommes à combien, s'il te plaît ? Vous êtes à 17. Merci. Et c'est... C'est à 17.13. Bravo. Tu as dit le nom, tu as répété tout ça. Pourquoi ça me fait mal ? Moi aussi. J'ai peur. Les discussions sur les deux clauses litigieuses de ce contrat sont clauses à présent. Comment écris-tu les deux clauses ? Ça s'affiche à l'écran. Les discussions sur les deux clauses litigieuses de ce contrat sont clauses à présent. Silence plateau. Les silences dans le public à ma gauche. Les clauses C-L-O-S. 25 secondes. Beuzeur avant. Beuzeur pour valider les propositions. Hé, toi tu souffles. 20 secondes. Première clause. On t'entend dans le micro. Ou deuxième, peu importe. 20 secondes. Ma chérie, c'est pas grave. Beuzeur avant. C-L-O-S. Deux heures avant. 15 secondes. C-L-O-S-E. On parle du quatrième clause ? Premier. Merci, je ne suis pas en train de... Cinq secondes. Sur le truc comme ça... Je vais vous donner ta vie à Dieu, c'est pas grave. Vous tombez à 15. C'est gentil. Tout mon travail. Ça allait dire... Tout mon travail. Tiens. Ça allait dire... C-L-O-S-E. C-L-O-S-E-S. Deuxième clause. C-L-O-S-E-S. Deuxième et dernière question à l'endroit de Nanda. Qui est la vice-présidente actuelle des États-Unis ? Silence plateau, s'il vous plaît. Deux heures avant. Deux heures avant. 30 secondes. Oh, mon Dieu. 25 secondes. Silence plateau, s'il vous plaît. Je vais nous rejoindre. Je l'ai suivi. 20 secondes. 1, 2, 3, 4... Silence plateau, s'il vous plaît. 15 secondes. Ma sœur de Dieu, t'es bulle. Vous allez dire Kamala Harris. Président, l'applaudit du problème. Vous tombez à 13. Extinction lumière sur Nanda. Je vais me tourner à présent vers... Glisse. Le regard... Rebaptisé la glissaille. La glissaille. Deux questions, pareil. La glissaille est fâchée. Orthographe en premier. Quoi ? Il se tient toujours quoi ? Quand il souffre en silence ? Phrase interrogative. Comment écris-tu là ? De quoi ? Il se tient toujours quoi ? Quand il souffre en silence ? Pourquoi pour moi, c'est quoi ? C'est pas grave. 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 Quoi ? Il se tient toujours quoi quand il souffre en silence ? Le premier quoi ? Q-U-O-I. Le deuxième quoi ? Le deuxième quoi ? C-O-I. Et non C-O-I-T-Réma ou C-O-I-T qui est un coït. Tiens, rien à voir. On est vraiment très loin de cette idée. T'as lu au moins 5 livres avant de venir ici. C'est pas tout à fait. Première, deuxième question et toute dernière question. Qui est la toute première femme élue à la présidence du pays africain ? Hélène Johnson-Turlif. Deux heures avant. Hélène Johnson-Turlif. Ce sera ton dernier mot ? Oui. Vous montez à 12. Ce qui met un terme à cette confrontation du one-to-one. Soulagement de part d'autre, je peux le lire, l'entendre. À l'écoute des soupirs. On a eu chaud. Au battement des cœurs. Attends, on va les secours. Et à l'atmosphère autour de ce plateau. Que la lumière soit. Sous-titrage Société Radio-Canada